Il y a des collaborateurs bénévoles qui sont là parce que la tendance des veneurs ça ne peut exister si on n'est pas tous ensemble, si on n'est pas nombreux, parce que vous avez compris que c'était un engagement fort mais aussi un engagement plus souple que peut-être dans d'autres associations puisque voilà, on peut donner de son temps un dimanche, deux dimanches, trois dimanches, toute l'année si on veut mais voilà, c'est un peu adapté à la vie de chacun et ça permet aussi je crois que dans ces moments un peu troubles qu'on peut vivre aujourd'hui, où les gens ont besoin de s'écouter, de s'entendre, de partager des moments, d'échanger, de se faire plaisir tous ensemble. Donc vraiment merci, merci beaucoup, je vais donner la parole à notre papa, à notre papa à tous, je vais lui dire quelques mots, je donnerai la parole à monsieur le maire, évidemment à notre membre. Merci Stéphane, je suis très très fier d'être là aujourd'hui parmi vous. Pour moi c'est toujours fantastique de faire une petite fille en plus, surtout à Elfoireville, j'aime beaucoup Elfoireville parce que j'ai découvert avec différentes opérations, entre autres avec le pôle culturel, ben oui je suis le papa de la tente des ganeurs, voilà pourquoi, parce que je me suis dit je ne vais pas laisser ça seulement sur ma ville de Lille, on peut aussi le reproduire sur les différents marchés de France. La tente des ganeurs est un nouveau concept qui est né en 2010 à Lille, le but c'est de récupérer les invendus et les redistribuer à une population qui est en précarité alimentaire. Toutes celles qu'on voit et qu'on appelle aujourd'hui les invisibles, qui n'ont pas accès à l'aide alimentaire parce qu'ils éprouvent un sentiment de honte, parce que ce n'est pas facile d'aller quémander pour pouvoir manger, ou peut-être qu'ils ne correspondent pas à ce satan des barènes. Donc moi j'ai voulu faire ma petite révolution, je suis un ancien cuisinier gastronomique, où j'ai passé toute une période de ma vie à donner à manger aux riches, et depuis quelque temps j'ai décidé de donner richement à manger. Merci monsieur le maire, merci monsieur le député, merci président. C'est fantastique, ils ont même réussi à vous trouver une super marraine, je suis très content qu'on aurait ça là aujourd'hui. Non, comme vous disiez Stéphane, c'est une façon humaine et très rationnelle de faire la collaboration bénévole à la carte. C'est moderne, voilà, on peut être associatif, être moderne aussi, on peut monter une association qui soit franchisée de marques déposées, ça nous permet d'avoir un statut, de la protéger, et qu'elle soit identique partout en France, avec un esprit bien sûr différent à chaque fois. Ici vous avez la chance, vous avez un record, en 6 mois vous avez réussi à monter une tendue de la nappe. Comme ça je tenais à vous remercier parce que c'est un record, c'est compliqué, il faut décider les élus, il faut décider les commerçants, les concessionnaires de marché, parce qu'en fait on n'installe pas un marché parallèle, nous on parle de redistribution solidaire alimentaire. C'est-à-dire qu'on va les glaner, c'est l'action d'aller auprès des commerçants et de récupérer ces invendus, des fruits, des légumes, du pain, et ce qui est magique à la tende des glaneurs c'est qu'on récupère aussi des fleurs, parce qu'on jette aussi des fleurs. Nous sommes la seule association en France et en Europe, parce qu'on est sur 30 villes en France, on est sur 2 villes en Espagne et 2 en Italie, où on récupère des fleurs qu'on redistribue. Pour moi les fleurs c'est aussi un luxe, et on peut faire du bénévolat avec une certaine forme d'amour et de luxe. Donc longue vie à la tende des glaneurs d'Alfortville, je viens aujourd'hui avec une grande fierté, je suis assez ému d'être là avec vous aujourd'hui, de signer encore cette petite sœur, cette nouvelle petite sœur. J'ai beaucoup de projets avec vous, parce que comme je vois que vous avez un record, en 6 mois vous avez ouvert ici, je pense qu'on va pouvoir transformer ce tende des glaneurs ici à Alfortville en plateforme parisienne. Parce que vos marchés parisiens sont spécifiques par rapport aux autres marchés, c'est-à-dire qu'il y a des installations qui sont spécifiques, qui sont intitrées à cette région parisienne, et je pense qu'il n'y a pas mieux que de trouver une tente où on puisse venir appris cette formée à Lille, à l'institution, à l'Académie France, de pouvoir avoir cette empreinte locale pour pouvoir être le mieux efficace. Quand tout est mécanisé et efficace, en fait on libère l'esprit et son cœur, et c'est beaucoup plus facile. La tende des glaneurs, pour résumer, c'est une belle histoire d'amour. Merci messieurs-dames, c'est une belle journée aujourd'hui. Alors moi je m'appelle monsieur le maire Jean-Loup. Monsieur le maire passe le micro à monsieur le maire. Merci monsieur le maire. Bien, comme le disait Jean-Loup de la mer, c'est vrai que le plus dur dans la démarche, c'est certainement de décider les élus. Alors nous, quand nous nous sommes rencontrés au début de l'été, et que Jean-Loup et Stéphane sont venus m'expliquer le concept de la tende des glaneurs, en expliquant, donner, c'est mieux que jeter, en fait de décider les élus. Ma première idée, c'était de me dire, en fait, je ne comprends pas pourquoi Alphorville, on ne l'a pas fait avant en fait. Pourquoi ? Parce qu'Alphorville, les valeurs de partage, de solidarité, ce sont des valeurs que nous possédons, que nous mettons en pratique depuis longtemps. D'où ma surprise, en fait, qu'on n'ait pas eu cette démarche avant. On est presque en retard. Non seulement, si vous voulez, on a ces valeurs en commun, mais encore, on les affiche. C'est pour ça que mon prédécesseur, que vous connaissez, avait fait installer les restos du cœur, non pas en périphérie, comme ça se fait un peu partout, mais au centre de la ville. C'est pour ça que, et ça a du sens, on installe la Tente des Ganeurs tous les dimanches, maintenant, on l'installera ici, au 148, lieu central des cultures Alphorville. Parce que ça aussi, ça a un sens. Voilà. Simplement, je vais être extrêmement court, juste pour dire que, Stéphane, tu t'es entouré d'une équipe de bénévoles chevronnés, des hommes et des femmes qui ont déjà fait leur preuve dans le monde associatif à Alphorville, en matière de sécurité, euh, de sécurité. Vous voyez le problème ? À un certain âge, il ne faut pas se coucher trop tard. Oui, oui, sécurité alimentaire, tu as de leur fait leur preuve. Voilà. Non, qui ont fait leur preuve en matière de solidarité, de sociabilité. J'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Je suis, comme Jean-Louis Le Maire, j'ai vraiment confiance dans l'avenir de la Tente des Ganeurs à Alphorville. Voilà. Alors, il y a une trentaine de villes, c'est ça ? Voilà, donc à la liste de ces 30 villes, et bien maintenant, il faudra rajouter l'attente des Ganeurs d'Alphorville. Voilà. Un dernier mot pour remercier vraiment vivement Jean-Louis Le Maire et Stéphane Exposite-Cordonnance pour leur initiative, qui est une initiative importante pour les Alphorvillais. Remerciez Mme Boulevard d'avoir l'étamareille de cette initiative, qu'on ne vous oubliera pas. Voilà. Mais je n'oublierai pas dans une seconde. Je me souviens. Et puis, pour soulager nos amis, oui, je l'affirme. Voilà, je l'affirme. La municipalité sera résolument aux côtés de la Tente des Ganeurs, ce qui, bien sûr, se matérialisera par une subvention dans les temps qui viennent. Voilà, vous pouvez applaudir. Voilà. Voilà. Merci une nouvelle fois. Bon courage. Bonne chance. Et puis, pour vous tous, pour nous tous, comme c'était évoqué par Jean-Louis Laver, c'est du bonheur aux gens. Merci. Merci. Bon, alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a plein de raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. D'abord, parce que c'est la circonscription de l'Ukkarbonas que je suis du verbe suivre depuis longtemps. Et donc, je connais à la fois les combats et la rectitude dans ces positions. qui n'ont pas forcément une qualité très développée en politique. Donc, quand c'est le cas, il faut le souligner. Ensuite, parce qu'évidemment, les questions de solidarité, de lutte contre le gaspillage, d'économie circulaire, sont au cœur de l'action de la Fondation, que j'ai l'honneur de présider, la Fondation pour la Nature et l'Homme. Puisque nous, on s'occupe, je vais vous en parler dans une seconde, de lutter contre le réchauffement climatique, mais avec toujours l'idée que ça ne peut se faire qu'en solidarité, dans une optique de partage et de lutte contre les inégalités. Et puis, il y a une troisième raison, peut-être un petit peu plus affective, c'est qu'on m'a indiqué qu'Alforville, c'était la ville des Arméniens, la ville où un cœur arménien bat plus fort. Et comme j'ai quelques amis arméniens dont un, que vous connaissez un peu ici, je vais dire son nom, Mourad Papazian, qui sait exactement où je suis et avec qui, là, en ce moment, c'était amicalement et affectueusement important pour moi d'être là. Maintenant, sur la question qui nous occupe, là, du glanage, de la récupération, du partage, de la redistribution, de la solidarité, c'est au cœur de toutes les dynamiques positives pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique a des conséquences, y compris dans notre pays, tous les jours. Et ce sont toujours les moins lotis, les plus démunis, les plus précaires qui en subissent l'impact le plus fort. Et plus ce réchauffement s'amplifie, plus les inégalités, plus les précarités s'amplifient. Et parmi toutes les solutions, les transformations à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique dans une société plus égalitaire et plus partageuse, rien ne marche mieux que toutes ces initiatives où on passe de l'individuel au collectif, où on fait ensemble. Moi, je dis souvent, il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, il s'agit maintenant de faire ensemble. Et ces choses-là ne pourront marcher, ne pourront être efficaces, on ne pourra lutter efficacement et de façon égalitaire contre le réchauffement climatique. Et ces conséquences, je le répète, y compris dans notre pays, que si on passe d'une démarche individuelle à une démarche collective et que si on ne se décide à faire ensemble. Et en plus, vous savez quoi ? Vous avez parlé de bonheur, on s'est remercié, on s'est congratulé. Et je suis sûre que ceux d'entre vous qui êtes déjà impliqués dans l'attente des glaneurs ou dans d'autres initiatives comme celle-là savent que c'est un cercle vertueux. Plus on fait, plus on a envie de faire. Et c'est quand même beaucoup plus enrichissant de rencontrer les gens, de faire avec eux, de donner un coup de main, de recevoir. Parce qu'on ne fait pas que donner, on reçoit aussi. C'est quand même beaucoup plus enrichissant dans nos vies que d'avoir un nouveau téléphone portable ou une nouvelle paire de baskets, etc. L'essentiel est dans la relation à l'autre, dans la relation au vivant en général. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'attente des glaneurs. C'est, je crois, exactement la démarche. Et ça ne fait que des heureux. Que ce soit les bénévoles qui donnent de leur temps et qui ont l'impression de se rendre utiles et qui reçoivent, encore une fois, un retour de la part de ceux qu'ils aident, qu'ils accompagnent. Que ce soit les personnes accueillies, que ce soit les commerçants qui rentrent dans la démarche, tout le monde y trouve son compte. Et tout le monde a l'impression de partager quelque chose de positif et d'enthousiasme. Et donc ça, dans les temps plutôt livrés à la haine et à la détestation de l'autre qui sont les nôtres, ça fait du bien. donc ça fait une raison de plus pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci à tous, bravo, bon vent à l'attente des glaneurs, d'attendre. J'ai évidemment oublié de citer... Mais pourquoi je ne l'ai pas cité ? Parce qu'il ne pourra pas être financeur, parce qu'il n'y a plus de réserve parlementaire, donc je ne peux même pas aller taper le député du coin financièrement pour avoir de l'argent, pour attendre des glaneurs. Mais je ne peux évidemment que le remercier et le saluer, puisque il me soutient au quotidien. Il est un peu affolé de se dire que tous ces dimanches vont être pris par l'attente. Mais... Mais, exactement... Il est député tous les dimanches. Voilà. Il est déjà pris. Ça va changer un petit peu, mais du coup, je vais lui laisser un petit peu la parole. Bon, monsieur le président, tu viens de me démontrer que c'est toujours les coordonnées les moins bien chaussées. Plus sérieusement, moi d'abord, je suis très heureux très fier à la fois que l'attente des glaneurs à Fortville prenne naissance aujourd'hui sous l'égide d'une marraine prestigieuse. Et je suis très sensible aux mots qui ont été prononcés à mon égard. Et puis, évidemment, à l'égard de ce que porte l'association aujourd'hui au travers de Stéphane, mais avec tous les bénévoles, avec le partenariat qui a été souligné avec monsieur Dadoune. Je vais vous dire que presque, comme le maire l'a rappelé, notre maire, je trouve quasi naturel que dans la ville, certes, que l'on appelle la petite Arménie, mais aussi la commune qui a eu un illustre administré en la personne de l'abbé Pierre qui a fini les huit dernières années de sa vie ici, à Fortville, que la Tente des Glaneurs officie désormais tous les dimanches à compter de janvier à côté du Centre Communal d'Action Sociale, que vous soyez à quelques encablures des Restos du Coeur ou de l'Épicerie Solidaire. Cette ville qui s'illustre avec eux aussi la Friperie Solidaire et Emmaüs International, c'est l'ADN de la ville d'Alfortville. Et cet ADN, aujourd'hui, s'enrichit en son patrimoine par l'association de la Tente des Glaneurs qui va au quotidien désormais tous les dimanches aller chercher de quoi réjouir et ravir des familles qui ont besoin d'un coup de pouce et un coup de main. Je sais qu'ici, ça se fera de manière extrêmement humaine et de façon à ce que l'on accompagne celles et ceux qui ont besoin de nous. Et un jour, on aura besoin d'eux. Et c'est ça, la vie dans une collectivité. C'est ça, le vivre ensemble. En tous les cas, Jean-Lou, moi, quand j'étais venu à Lille et que j'avais vu ce que tu portais, j'avais été estomaqué. En plus, je suis très heureux parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on est dans un mini-lille, dans la configuration et l'organisation. Donc, j'espère la météo déjà. Mais ça, depuis que je me suis rapproché, c'est depuis tous mes rapprochements avec Martine, je fais tout comme Martine. Non, mais plus sérieusement, longue vie, cela a été dit à l'association La Tente des Glaneurs. Bah oui, tu seras pris le dimanche midi comme je le suis. Ce qui va changer pour moi, c'est que généralement, tu m'accompagnais. Maintenant, quand on me demandera où tu es, je dirais que tu es aux côtés de celles et ceux qui ont besoin de nous. Merci à toi et à vous, Bénéber. On va donc signer, M. le Président, officiellement, les choses. Ensuite, évidemment, on va se retrouver autour d'une soupe, d'un vin chaud qui ont été généreusement offerts par Nordin Terranti à l'association solidaire et d'une très bonne sangria qui a été aussi généreusement offert par le président de l'association Bamos España. Et puis ensuite, pour les collaborateurs bénévoles qui le souhaitent, qui le peuvent, Jean-Loup va nous faire une petite formation, va nous expliquer un petit peu les choses et puis on va faire la première gamme. Voilà. Merci encore d'être là. Applaudissements. Il n'est pas là, Nordin. Il paraît qu'il est... Non, tu perds les jouets. Comment ? Tu perds des jouets pour les redistribuer. Il n'est pas mangé par... Tout le temps. Il est positif et on l'est à la NAD. Il fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Il est vraiment... Depuis tout jeune, parce que... Marie me disait... Il habite à côté de chez moi, vous m'avez appelé. Il était enseignant au collège Léon-Bouge. Depuis tout petit, depuis qu'il était collégien, il s'occuper, il était délégué, il s'occuper de la vie du collège. Il est débrouillé, ce garçon, c'est ça ? Oh là là ! Je suis sûr qu'il n'y a pas de... ça se trouve... Il s'occuper de la vie et elle est débrouillée,